salut c'est une carte postale photo aujourd'hui on va regarder comment effacer l'historique d'une photo quand vous l'ouvrez dans la chambre noire de dark table vous m'avez laissé ce commentaire cette question est ce que l'on peut effacer l'historique que l'on retrouve dans dark table dans la chambre noire chaque fois que l'on ouvre une nouvelle image la réponse avait très très simple très très courte c'est non voilà c'est tout pour aujourd'hui la question a été répondu c'était aussi simple maintenant si vous voulez aller beaucoup plus loin je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas effacer l'historique entièrement pour cela on va de suite aller dans dark table et je vous explique déjà qu'est ce que l'on retrouve dans cet historique j'ai choisi deux images la première est un jpeg la seconde est un dng donc un roi et je vais vous montrer quel est cet historique que l'on retrouve dans chacun de ces photos ces photos n'ont pas été développées du tout donc je viens juste de les importer donc si j'ouvre d'abord le jpeg on peut retrouver sur la gauche donc l'historique avec déjà donc cinq étapes de zéro original à quatre orientations donc ces étapes sont obligatoires on peut les voir grâce justement à l'icône sur la droite qui sont un rond plein on peut mettre dessus et on voit que le module est toujours activé et pour l'orientation par contre c'est désactivable de la même chose on va aller sur la version gros de la photo cette fois ci vous voyez qu'il y a 12 étapes donc de zéro original à 11 orientation donc la première et la dernière est identique à celle de la jpeg par contre on voit qu'il y a beaucoup plus d'étapes obligatoires donc les points ont plein et ensuite nous avons donc une suite de modules qui sont non obligatoires mais qu'on retrouve quand même à l'intérieur donc à partir de ce moment là on peut commencer déjà à modifier la photo on va par exemple modifier l'exposition par exemple en rajoutant un peu plus de lumière là même un peu plus qu'encore voilà on va peut-être aussi recadré donc je vais mettre un format carré et je vais peut-être le centre et c'est un rond à l'intérieur donc le centre et voilà et donc je fais une première édition de la photo on peut d'abord déjà effacer l'historique de ce qu'on vient de faire pour cela on va pouvoir utiliser le petit rond avec un trait à l'intérieur je sais pas vraiment à quoi ça correspond mais c'est un petit c'est peut-être un je sais pas quel est son nom il y est marqué réinitialiser et si je clique sur réinitialiser je peux donc réinitialiser dans effacer l'historique de l'image courante et revenir aux 11 ou 12 premières étapes qu'il y a eu au départ ça c'est un premier moyen d'effacer les modifications que l'utilisateur c'est dire que nous on vient de faire si vous voulez effacer ou modifier ces étapes donc de 6 à 11 de la balance des blancs à l'orientation là il va falloir changer le flux de travail que l'on a actuellement dans dark table actuellement j'ai un flux de travail relatif à la scène il est possible de le modifier pour cela on se rend dans les préférences les préférences je les ai mises dans la table lumineuse on peut aussi les avoir dans la chambre noire mais je préfère avoir uniquement les outils dans la table lumineuse il suffit de cliquer en haut à droite sous table lumineuse la petite icône avec un engrenage montrer les préférences globales ensuite dans la fenêtre des préférences on va dans traitement et en face on a flux de travail par défaut dans ce flux de travail par défaut chez moi j'ai relatif à la scène donc et si vous voulez changer vous pouvez mettre relatif à l'affichage qui rajoute d'autres modules à la place est carrément aucun s'il y a besoin donc c'est ce qu'on va faire par exemple pour vous montrer je ferme la fenêtre ce développement de dng je vais le supprimer et je repars sur la chambre noire pour faire un nouveau développement et vous pouvez voir que maintenant il n'y a plus que le neuf étapes donc de 0 à 9 il y en a 10 et donc deux étapes pour inter supprimer vous voyez qu'il n'est plus fini que par exemple donc on peut réduire si vous voulez légèrement ces étapes mais ne pas les supprimer complètement ensuite vous avez ces étapes donc de 0 à 5 ils sont toujours obligatoires la raison est toute simple si on revient sur original par exemple donc on a la photo originale vous voyez que original se place avant le dématrissage le dématrissage est un module qui est peut-être le plus important de toute la chaîne car il transforme le fichier rond donc un fichier qui n'est pas encore une image en justement une image qui peut être traité par ensuite un logiciel le dématrissage est obligatoire et on ne peut pas faire autrement si vous voulez voir donc une photo avant le dématrissage vous ne pouvez pas le voir ce n'est pas possible or justement vous allez me dire on voit une image là alors que je suis sur original et vous avez raison j'ai posé la question dans les forums et il m'en dit qu'en fait c'est un peu trompeur car pour afficher une image on est obligé de passer par le dématrissage dans en fait le point 0 devrait être le point 2 le dématrissage donc transforme votre fichier de données celui qui vient de l'appareil photo qui n'est pas une image c'est vraiment du fichier brut du binaire si vous voulez et qu'il faut transformer ensuite suivant des méthodes différentes suivant le capteur en une image vous y avez accès justement sur la partie droite de l'interface car le module est disponible vous l'avez ici dématrissage et vous avez les méthodes de dématrissage donc par défaut grcd et vous voyez que vous avez d'autres méthodes de dématrissage qui existe donc dark table vous permet de choisir la méthode de dématrissage si vous voulez là où d'autres logiciels justement ne vous permet pas de choisir donc dark table vous laisse le choix de sélectionner la meilleure méthode pour chacune de ces options donc dans le cas du dématrissage vous pouvez changer le dématrissage ensuite si on revient dans l'historique vous voyez qu'il ya le profil de couleur d'entrée et de sortie ceci aussi est important car tout dépend si vous voulez justement modifier la photo dans un espace de couleur donnée ou dans un autre quelque chose que souvent on ne fait pas attention mais là aujourd'hui on peut vous le donner dark table aussi vous donne ce choix là on le retrouve donc sur les droites le profil de couleur d'entrée vous pouvez voir le profil de travail c'est du rvp rec 20 20 linéaire par défaut donc c'est dans cet espace de couleurs que va pouvoir travailler dark table mais vous n'êtes pas obligé du tout de choisir cet espace de couleurs vous pouvez utiliser et servir b le adobe rvb si vous faites l'impression ou tout simplement d'autres espaces encore plus large par exemple et aller jusqu'au pro photo rvb aux photos rvb par exemple est utilisé par lightroom ensuite on a la même chose pour le profil de couleurs de sortie vous pouvez avoir le profil d'exportation ici par défaut vous voyez que c'est s rvb pour du web donc c'est du rgb 8 bits de profondeur mais vous pouvez choisir un autre si vous le désirez vous pouvez choisir justement l'adobe rvb si vous faites de l'impression enfin nous avons l'encodage écran l'encodage écran dépend donc de votre profil icc et dark table va pouvoir faire la conversion automatiquement dans ce cas là il n'y a pas d'option puisque c'est celui de votre écran et donc des préférences que vous avez choisi pour votre ordinateur c'est pour ça que ces cinq premières étapes sont obligatoires on ne peut pas y échapper mais pour chaque photo dark table vous donne ce choix là maintenant si vraiment vous vouliez regarder ces dix étapes et rester sur original dans ce cas là il faut plus utiliser dark table vous êtes déjà un expert pour traiter du rau avant le dématrissage et dans ce cas là ma vidéo ne sert à rien en comparaison malheureusement je n'ai pas lightroom par contre j'ai trouvé des screenshots voici dans un screenshot de lightroom une photo a été chargée dans le module de développement et vous pouvez voir que dans l'historique à gauche il ya juste marqué importe qu'est ce qui s'est passé à partir du moment où vous avez importé la photo vous voyez que la photo a déjà été très traité elle est déjà très belle pour ce qu'elle est on peut bien sûr la modifier lightroom fait quelque chose au niveau de l'import et ce quelque chose est marqué nulle part on sait qu'il ya des choses qui se font on sait qu'il ya un dématrissage on le sait tout simplement parce qu'il ya un module qui s'appelle un hans dit elle qui se base justement sur le module de dématrissage de lightroom on sait aussi qu'il ya donc des modules qui s'appelle adobe default ou bien caméra settings bien vos propres plus est qu'ils peuvent être modifiés et qui se rajoute donc au niveau de un port mais personne ne sait exactement ce qui se passe à l'intérieur donc même si dans la tombe effacer tout le contenu donc et revenir sur un port il y a déjà quelque chose que la tombe fait mais que vous ne voyez pas et vous n'avez aucune maîtrise dessus contrairement à dark table qui vous montre justement les étapes qu'il y a et vous pouvez toujours avoir accès à ces étapes pour les modifier c'est l'avantage donc de dark table par rapport à lightroom par exemple ou un autre logiciel qui ne vous montre rien du tout voilà c'est tout pour aujourd'hui effacer l'historique de dark table n'est possible que pour vos modifications à vous par contre tous les modifications qui sont par défaut sont justement là pour que vous puissiez les modifier pour qu'ils correspondent à vos besoins mais ils sont nécessaires pour justement le développement minimum de la photo vous avez des questions vous avez des commentaires n'hésitez pas à la mettre en dessous je serai ravi de les lire en attendant n'hésitez pas à vous abonner appuyez sur la petite cloche pour savoir quand le prochain épisode sortira un petit pouce au fait le haut pour faire monter cette chaîne je vais apprécier ce petit pouce là et je vous retrouve la prochaine fois après une bonne journée une bonne soirée un bon week-end une bonne semaine à la à la prochaine fois